Le 17 avril marque la célébration de la journée nationale de la femme. La question qu'on serait en droit de se poser est de savoir si, malgré quelques avancées au niveau de ses droits, la femme gabonaise continue de subir des discriminations juridiques ou sociales en raison de son sexe. Le Gabon a ratifié la plupart des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme ou encore la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Malgré cet arsenal juridique, on observe que les violences basées sur le genre demeurent un phénomène qui persiste. Cette problématique est non seulement considérée comme un tabou, mais également comme étant un phénomène normal du fait que ces violences infligées aux femmes sont pour la plupart perpétrées dans le cadre intime. C'est ainsi que les victimes, disons les femmes, les filles ou même les hommes, subissent en silence diverses formes de violences qui peuvent être à l'origine des maladies psychosomatiques aux conséquences parfois dramatiques. Mais bonnes nouvelles, d'après un récent rapport de la Banque mondiale intitulé « Les femmes, l'entreprise et le droit », parmi les économies d'Afrique subsaharienne qui ont institué des réformes en faveur des droits des femmes, le Gabon se distingue avec des réformes complètes de son code civil et la promulgation d'une loi sur l'élimination de la violence faite aux femmes, faisant passer son score moyen de 57,5 à 82,5%. Pour l'institution onusienne, le Gabon se veut un champion de réforme en faveur des droits des femmes. Maintenant, reste à savoir si la concernée elle-même, disons la femme, s'est appropriée ses droits et si elle sait, à présent, les revendiquer. Sous-titrage Société Radio-Canada